On est au stade Audibert avant le match Nîmes-Istre. Petite période un petit peu difficile en ce moment, comment on vit ça ? C'est sûr que là, il va falloir gagner un match parce que depuis 2013, on est sur beaucoup de défaites, donc il va falloir se réveiller. Il faut qu'on essaie de retrouver un petit peu de plus de générosité, de plaisir par la victoire et j'espère qu'elle va arriver le plus vite possible. Pour essayer d'avoir une première victoire en 2013, c'est Nîmes. C'est quoi les forces de Nîmes ? C'est une cinquième attaque, c'est une cinquième défense de championnat. Voilà, cinquième attaque, cinquième défense. Défensivement, ils sont solides, devant ça va vite. Apparemment, il joue à quatre devants et c'est quatre très bons joueurs, comme par exemple Riyan Nouri qui joue ici il n'y a pas longtemps et il est en forme. Donc je pense qu'offensivement, ils sont très bons, il va falloir faire attention. Ce sera quoi, la clé justement, l'impact physique, la motivation ? Nous, il nous fout beaucoup plus parce qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Je pense qu'il va falloir retrouver un peu notre vigueur défensive et le rentrer dedans parce que ça va être un match très difficile à Nîmes. Un public présent qui va soutenir son équipe. Donc dans les duels, on va être un petit peu plus méchant, je vais dire. Plus agressif, l'agressivité offensive, c'est quand on a un contraint, on pousse, on accélère, on frappe, on centre. Voilà, aujourd'hui, on ne le fait plus trop. Je pense que Nîmes, c'est le mieux pour se relancer puisqu'ils sont sur une bonne dynamique en ce moment. Ça va être dur chez eux, mais si on arrive à faire résultat là-bas, je pense que notre saison 2013 va être lancée. Un petit pronostic ? Un 0 pour Istres, ça me va très bien. Merci.